coucou bonjour à tous et christine de l'amour en soi j'espère que vous allez très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance concernant le signe du zodiaque et le mois d'août et qui arrive à grands pas puisque nous sommes déjà la fin du mois de juillet excusez moi je redresse un petit peu ma caméra parce que je voudrais que vous voyez toutes les cartes parce que vous êtes en train de vous dire mais comme il y en a mais il y en a beaucoup alors on va faire déjà des signes non pas dans l'ordre de l'année mais on va les faire par les les par les éléments dont ils dépendent donc on va commencer avec l'élément eau qui concerne donc le cancer le scorpion et le poisson qui sont donc les trois premiers signes que nous allons aborder alors pourquoi toutes ces cartes donc on va avoir deux cartes concernant les généralités et et ensuite celle ci qui est la carte de l'amour d'accord et ici vous allez avoir le conseil donc on va avoir deux cartes pour la gêner sur les généralités du mois une carte concernant la vie sentimentale et une carte concernant le conseil voilà donc on va commencer tout de suite avec les petits cancers alors pour nos amis les cancers nous allons commencer tout de suite par la première carte prospérité alors votre revenu vont augmenter vous allez avoir un peu plus d'argent vous avez compris comment il fallait gérer vos finances et vous avez arrêté de dépenser dans tous les sens c'est déjà pas mal donc c'est le mois où il va y avoir enfin des rentrées d'argent donc ne vous inquiétez pas si ça n'allait pas bien jusqu'à présent ça va s'améliorer et donc vous allez reprendre une belle voilà une belle une belle remontée au niveau de vos finances donc ne dépensez surtout pas tout 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 de suite ça n'a vaut vraiment pas la peine laisser le temps passer et voilà mettez de l'argent un petit peu de côté ça vous permettra peut-être de faire un petit voyage que vous n'aviez pas prévu de partir à l'étranger bon il n'y a pas besoin de partir très très loin non plus pour pour avoir du changement de prendre l'air etc voilà donc une rentrée d'argent déjà au niveau financier pour vous pour les cancers ensuite la deuxième carte générale on est sur le 6 des anges donc là vous êtes à une période de transition une période de changement une période de mouvement aussi des choses de stagner jusqu'à présent ben justement la prospérité on vient d'en parler si les choses stagner jusqu'à présent et bien elles vont pouvoir enfin elles vont enfin bouger pour le mois d'août il ya plein de choses qui vont se décanter il ya plein de choses qui vont se mettre en place surtout n'ayez pas peur de foncer d'y aller vous avez peut-être justement un petit déplacement qui n'était pas prévu qui va pouvoir se faire si l'argent est rentré il ya peut-être il ya peut-être des choses qui vont pouvoir être faites en tout cas ça va être un mois très sympa pour vous les cancers donc rentrer d'argent du mouvement du changement de la nouveauté des choses qui se décantent des choses qui se débloque de la transformation vous êtes à une période de transition voilà côté amour côté amour vous allez recevoir des nouvelles alors côté amour amitié enfin c'est sur les sentiments vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps on ça peut être effectivement quelqu'un que vous aimez beaucoup que avec qui vous aurez vous auriez peut-être aimé avoir une relation mais que vous n'avez pas fait pour x raisons en tout cas vous allez recevoir des nouvelles de cette personne vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous affectionnez beaucoup quelqu'un qui va vous proposer peut-être de de le revoir ou de la revoir si vous êtes un homme ou une femme voilà des nouvelles de quelqu'un qui que vous n'avez pas eu depuis longtemps voilà ça va vous faire très très plaisir d'avoir de ces nouvelles et le conseil du mois et bien on vous dit de stimuler votre perception puisque vous avez beaucoup d'intuition vous êtes très réceptif vous avez beaucoup de 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 voilà de d'intuition de connexion vous savez faire plein de choses donc vous devez stimuler ses perceptions voilà le conseil du pour le mois d'août donc peut-être un petit peu vous reposer aussi parce que pour stimuler ses perceptions on a souvent besoin de repos et je sais de quoi je parle n'est donc n'ayez pas peur un petit peu de 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 remettre cette cette perception au goût du jour si vous étiez un petit peu moins connecté moins dans les moins dans la spiritualité ces derniers temps et bien vous pouvez tout à fait vous y remettre et tout ça va revenir de plus belle peut-être que c'était dû à un manque de confiance aussi tout simplement mais voilà sachez que vous allez pouvoir vous allez pouvoir retrouver cette intuition retrouver vos perceptions retrouver le discernement voilà c'était le mot que je cherchais retrouver du discernement quelque chose qui est que vous aviez un petit peu perdu ces dernières semaines voilà pour les cancers on passe tout de suite au signe suivant j'enlève toutes les cartes alors pour le signe suivant nous passons aux scorpions alors nos amis les scorpions qu'est ce qui va vous arriver pour le mois d'août polarité et bien on vous demande de travailler sur votre dualité vous savez qu'on a tous une part d'ombre et une part de lumière en nous et et bien on vous demande de travailler sur ces deux polarités sur cette dualité de travailler sur votre partie ombre surtout que vous avez du mal à accepter et pourtant vous savez bien que pour qu'il y ait la lumière il faut qu'il y ait l'ombre l'un ne va pas sans l'autre donc vous devez travailler sur cette partie ombre également votre partie lumière c'est pas compliqué d'y travailler vous y travaillez déjà au quotidien vous êtes lumineux ou lumineuse c'est quelque chose que vous avez déjà intégré mais vous avez beaucoup plus de mal à intégrer votre partie ombre donc sachez que voilà vous ne devez pas vous ne devez pas te bloquer sur cette partie ombre mais au contraire travailler dessus apprendre à la maîtriser apprendre à la comprendre apprendre à en guérir aussi peut-être qu'il y a des choses que vous avez vécu dans votre passé et qui font que cette part d'ombre ressort un petit peu donc travailler dessus voilà le conseil que l'on vous demande c'est d'intégrer votre ombre et de la comprendre et de l'accepter surtout parce que vous êtes aussi dans la non acceptation de cette ombre le commencement alors là pour moi et bien il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous une nouvelle oui une nouvelle de nouvelles opportunités il y a un nouveau chemin il y a un cycle de vie qui se termine quelque chose qui démarre pardon oui vous avez de belles opportunités qui vont se présenter au mois d'août peut-être fin août ce qui va vous donner l'impulsion pour septembre après donc comme cette fleur et cette femme qui est clos de cette fleur voilà vous allez vous êtes dans le mouvement vous allez démarrer de nouvelles choses un nouveau projet peut-être une nouvelle relation il y a du nouveau il y a un renouveau vraiment qui se passe dans votre vie pour les scorpions donc vous pouvez en profiter et avec la carte de l'amour regardez des projets des projets qui vont se qui vont se concrétiser vous avez peut-être avec votre moitié des idées je ne sais pas d'une union peut-être ou un voyage moi c'est plutôt vers l'union que je que je pencherai on va dire puisque vous voyez sur la carte on a on a des des petites des petites alliances donc avec la carte amour voilà vous êtes en tout cas si ce n'est pas une union mariage vous avez peut-être décidé de vivre ensemble de renouer si vous êtes déjà en couple voilà de renouer votre amour il y avait peut-être des choses un petit peu compliquées ces derniers temps il y a un regain d'amour dans votre couple voilà il y a quelque chose de nouveau en tout cas vous voyez il y a il y a le commencement alors donc un nouveau cycle de vie qui reprend et cette carte des projets qui tombe donc pour moi vraiment voilà il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan amoureux donc si vous aviez des petits conflits dans votre couple et bien ça va s'atténuer vous allez retrouver l'harmonie dans votre couple et si vous n'êtes pas en couple et bien sachez que vous allez décider soit de vivre ensemble soit de vous paxer soit même de vous marier pour certains d'entre vous et bien c'est un beau mois d'août qui s'annonce en tout cas et le conseil que l'on peut vous donner pour le mois d'août et bien regardez regardez-vous dans la nature donc on vous demande de vous rapprocher de la nature de vous reconnecter à la nature pour retrouver votre essence votre véritable essence mais voilà vous avez tendance à vous déconnecter de la nature et on vous demande vraiment de vous reconnecter à elle car c'est là-bas que vous pourrez vous ressourcer que vous pourrez apaiser vos émotions que vous pourrez vous retrouver voilà n'ayez pas peur d'aller vous reconnecter à la nature voilà ce qu'on peut dire pour vous les scorpions pour ce mois d'août un beau mois d'août qui s'annonce quand même ce sont de belles belles cartes vraiment vous pouvez y aller vous allez avoir un beau mois d'août pour vous pour les scorpions et on passe au troisième signe d'eau qui sont les poissons ces chers poissons que vont-ils leur arriver pour le mois d'août alors célébration alors vous allez être vous allez faire la fête pendant ce mois d'août vous allez célébrer votre 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 réussite apparemment vous avez réussi quelque chose quelque chose qui vous tenait à coeur et donc vous allez pouvoir enfin célébrer ces moments heureux vous avez accompli beaucoup de choses vous en êtes conscient ça n'a pas été facile ça n'a pas été simple tous les jours vous avez ramé vous en avez bavé on vous a un peu on vous avait un peu mis des bâtons dans les roues aujourd'hui vous pouvez enfin être fier de votre réussite et de tout ce que vous avez accompli et on vous demande et bien de profiter de ce mois d'août pour célébrer cette réussite excusez-moi je bois un peu donc voilà allez-y profitez-en amis poissons il est temps de faire la fête avec le 10 des anges et bien on vous demande là par contre d'abandonner quelque chose auquel vous êtes attaché certaines émotions peut-être il y a quelque chose qui qu'il faut lâcher qu'il faut laisser derrière vous qui vous empêche d'avancer qui vous a empêché d'avancer d'ailleurs il faut que vous abandonniez le contrôle alors il y a une réussite vraiment il y a vraiment la réussite vraiment une issue positive mais cette carte pour moi vous demande d'abandonner des schémas répétitifs des angoisses que vous avez quelque chose qui vous qui vous plombe un peu quand même au quotidien des déceptions quelque chose que vous avez vécu par le passé et donc vous n'arrivez pas à vous défaire cher poisson il est temps maintenant de vous défaire de tourner la page ça sert à rien de se flageller sans cesse de s'auto-flageller même profiter de ces moments de bonheur que vous allez avoir au mois d'août mais ce bonheur qui reste malgré tout un petit peu on va dire atténué parce que vous êtes justement dans ces schémas répétitifs vous avez été très très blessé par le passé il y a quelque chose quelque chose vraiment qui vous a blessé qui vous a mis à terre même quelque chose qui vous a mis à terre alors ça peut être il y a très très longtemps mais c'est quelque chose dont vous n'arrivez pas à tourner la page et là on vous demande vraiment de tourner en fin de la page voilà il est temps de passer à autre chose il est temps de laisser le passé derrière lui et on vous a blessé on vous a trahi on vous a voilà il peut y avoir plein de choses mais aujourd'hui voilà il est temps de passer vraiment à autre chose c'est ce qu'on vous demande et d'ailleurs vous avez la protection des anges donc cessez de vous flageller cessez de ressasser des passés qui ne servent plus à rien voilà vous êtes protégés et il y a de belles choses qui vont vous arriver dans votre vie amoureuse si vous arrivez à lâcher effectivement le passé vous allez pouvoir enfin vous épanouir dans votre vie amoureuse chose que vous avez beaucoup de mal à faire un cher poisson parce que vous êtes ancré dans ce passé qui est compliqué et on vous demande d'être patient vous avez toujours tendance à manquer de patience à vouloir que les choses se passent trop trop vite les choses vont se faire mais il faut que vous ayez de la patience et surtout il faut que vous arriviez à guérir de certaines blessures qui vous empoisonnent la vie aujourd'hui voilà donc le succès est là vous avez de la réussite mais vous avez elle est atténuée et par des schémas répétitifs des choses que vous avez du mal à guérir de par le passé donc on vous demande d'être patient ça va arriver ne soyez pas impatient faites les choses correctement gardez le contrôle de vos émotions et sachez que du bonheur en amour vous en aurez parce que vous avez la protection des anges vous avez la protection de beaucoup de gens qui sont autour de vous aussi peut-être mais voilà surtout lâchez le passé voilà moi c'est ce qu'on me dit de lâcher ce passé qui vous empoisonne voilà ce qu'on peut dire pour les poissons et on vient de finir avec nos amis les signes d'eau on va passer aux signes d'air et on va commencer tout de suite avec les jumeaux et on va passer au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501